Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va tester un jeu sur Sega Megadrive. Et pas n'importe lequel, on va tester Undeadline, qui est un shmup, sur Megadrive, exclusivement japonais. On y va, après le générique, c'est parti ! Alors, comme je le disais, Undeadline, ce jeu, est une exclusivité Megadrive, sorti en 1991, qui a été développé par TNI Soft et qui est un studio qui, à la base, fait plutôt des jeux de golf. Donc c'est leur premier et seul shoot-em-up, toutes consoles confondues. A la base, le jeu sorti sur MSX2, a été porté ensuite sur X68000 et enfin en 1991 sur Megadrive. Le portage est très très bien, franchement, moi je trouve qu'ils ont fait du super boulot. Le jeu, on en parlera dans la partie graphique, est plutôt très correct à ce niveau-là. Et surtout, on a un vrai gameplay, un vrai challenge qui permet de jouer à un jeu qui va vous tenir en haleine pas mal de temps. On va commencer par parler de la partie histoire du jeu. En effet, ici, vous incarnez un chevalier qui s'appelle Léon. Donc Léon est convoqué par le roi du royaume de Jitane pour justement aller contrecarrer les plans du comte Brazen. Celui-ci, en effet, veut récupérer des essences sur des boss, sur les boss que vous allez affronter en fait dans les stages, pour pouvoir invoquer et ressusciter un démon ultime qui avait été créé il y a de cela des milliers d'années, lors d'une guerre entre les dieux et les titans et cela se nomme la période du Ragnarok. Donc votre but, bien sûr, c'est, à la place du comte Brazen, d'aller récupérer les essences pour pouvoir contrecarrer ses plans et puis, à la fin, aller l'affronter, tout simplement. Donc voilà, côté histoire, on est sur quelque chose de très classique. Après, l'enrobage, on va dire, est assez intéressant. Vous avez même des petits éléments de RPG parce qu'en fait, à la fin de chaque stage, vous allez pouvoir attribuer des points à votre personnage. Donc vous avez force, magie, dextérité et agilité et qui vous permet en fait d'être de plus en plus puissant en fait au fil des niveaux et vous allez voir que ce sera pas négligeable quand on en parlera dans la partie difficulté. Parlons maintenant de la partie graphique. Alors, comme je vous le disais, on est dans un jeu sorti en 91. C'est à peu près au Japon le milieu de vie en fait de la console. Elle était sortie déjà depuis quelques années. On est sur un jeu, ma foi, très classique, d'un point de vue graphique. Et c'est pas ça qui va vous impressionner. On est en deçà, par exemple, d'un Elemental Master, selon moi, qui est déjà pas un jeu avec des graphismes incroyables. On est dans un univers de dark fantasy. Donc on va retrouver beaucoup de nuances, de noir, de bleu foncé, de vert, de brun, un peu de rouge notamment dans le stage du volcan. Mais voilà, de manière générale, les teintes sont assez foncées. Et on est vraiment dans un univers de dark fantasy. Donc graphiquement, on va avoir vraiment les codes et les ennemis de ce type de jeu. Vous allez avoir des dragons, vous allez avoir des squelettes, des bats, des chauves-souris. Vous allez avoir énormément d'ennemis qui sont issus de l'univers dark fantasy. Donc ça, moi, je trouve personnellement, ayant un vrai attrait pour ce type d'univers, je trouve ça vraiment génial. Et puis graphiquement, vous avez vraiment aussi dans chacun des stages leur propre identité. Donc vous avez au total 7 stages. Donc vous avez les 6 stages principaux que vous pouvez sélectionner un peu comme un Thunder Force au début du jeu. Donc vous allez pouvoir choisir vraiment le stage dans lequel vous souhaitez commencer. Chaque stage ayant un peu une certaine difficulté. Moi, personnellement, j'aime bien commencer dans l'ordre, mais vous n'êtes pas obligé. Il y a des stages qui sont vraiment très bien faits. Je pense notamment au stage de la lave, du volcan, au stage des égouts qui sont vraiment très bien avec les chutes d'eau, etc. Par contre, vous avez des stages un peu en deçà. Je pense notamment au début du stage de la caverne où on a l'impression que d'un point de vue graphique, c'est franchement pas terrible. Donc voilà, d'un côté, on va dire design et graphisme, on est sur quelque chose de correct. Je trouve qu'on est plutôt sur quelque chose de même très bien. Et on a la chance d'avoir un univers assez varié pour pouvoir vraiment profiter de celui-ci et ne jamais ressentir de lassitude dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment très positif sur la partie graphique. Alors, je le dis souvent dans les vidéos de tests que je fais, mais on va parler de la partie gameplay qui pour moi est la partie la plus importante dans ce type de jeu. En effet, c'est grâce au gameplay qu'on a du fun et si le jeu est bien ou pas, c'est parce que vous vous y amusez. Donc ici, clairement, on est sur un gameplay assez élaboré. Et franchement, pour un premier jeu, on peut féliciter TNI Soft car le jeu est très fun et il y a vraiment des mécanismes de gameplay très intéressants. Donc déjà, on va parler des touches. Vous avez la touche A qui est en fait une touche qui vous permet d'avoir une sorte de bouclier qui va tourner autour de vous, qui permet de vous protéger de certains tirs en tout cas pendant un certain temps. Donc ça, pour le coup, vous avez droit à trois boucliers et même quand vous mourrez, les boucliers ne reviennent pas et même après un continu. Donc il faudra vraiment être très précautionneux, ne pas les utiliser au mauvais moment, les utiliser à bon escient sur les bons ennemis. Et donc forcément, il faudra connaître le jeu pour pouvoir le faire. Mais ça va vous aider en tout cas à avancer dans les stages et découvrir les stages parce qu'en fait, c'est un jeu avec une énorme courbe d'apprentissage, vous verrez. Ensuite, vous avez la touche B qui est la touche de tir. Donc les tirs ici de base ne sont pas automatiques. Pour pouvoir avoir les tirs automatiques, vous devez aller dans les options et vous avez une option qui s'appelle Rencha. Vous devez la mettre sur ON et honnêtement, je vous recommande très clairement de le faire car vous allez voir, vous allez avoir énormément d'ennemis à l'écran. Ça ne va jamais s'arrêter, vous n'aurez pas 3 secondes pour vous souffler. Et donc, si vous jouez en mode normal sans tir automatique, votre doigt, là le pouce, il va être mort. Donc mettez-le, vous allez voir, faites-moi confiance, c'est beaucoup mieux. Et enfin, vous avez la touche C. La touche C, elle, est assez intéressante car pas forcément exploité dans beaucoup de jeux. En fait, votre personnage, donc c'est un shoot pédestre, comme vous le voyez à l'écran, vous allez pouvoir en fait utiliser votre bouclier. Le bouclier, lui, va permettre justement de vous protéger des tirs qui viennent de l'avant et donc de pouvoir avoir une survie beaucoup plus importante, notamment contre certains boss qui va être indispensable. Je pense notamment aux boss en forme de mort qui envoient des projectiles un peu partout. Le bouclier est vraiment un must-have et un must-use surtout pour pouvoir vous protéger. Notamment dans les stages, lorsque vous allez avoir plein de boulettes aussi qui vont arriver vers vous, bien le bouclier va vous permettre de traverser en fait cette nuée de boulettes pour pouvoir justement survivre et ne pas perdre de points de vie. Vous avez trois points de vie, donc il faudra les utiliser de manière précautionneuse aussi. Donc vous avez le droit de vous faire toucher trois fois. Vous allez voir que quand on parlera de la difficulté, c'est pas un luxe clairement d'avoir trois points de vie. Et ensuite, vous allez également pouvoir vous battre contre les boss, comme je disais, qui ont chacun leurs propres patterns et leurs propres difficultés. Il faudra vraiment apprendre les patterns de chaque boss par cœur pour pouvoir vous les farcir. Et vous allez voir que vraiment c'est très différent. Vous allez avoir par exemple le boss de feu où il faut en fait avancer, reculer, avancer, reculer, parce que lui avec ses mains va vous envoyer en fait des vagues de flammes. Il faut absolument pas vous faire toucher. Vous avez un golem qui a une sorte d'attaque avec des rochers qui tournent autour de lui, qui vous envoient ensuite sur vous. Il faut vraiment détruire les rochers avant qu'ils arrivent sur vous. Vous allez avoir le boss mort en fait, qui a une aura qui s'agrandit au fur et à mesure et qu'il faut éviter pour ne pas vous faire toucher car sinon vous mourrez. Enfin voilà, vous avez vraiment chaque boss avec des patterns particuliers. Outre les boss de fin de stage, vous avez également des boss intermédiaires, à peu près au milieu du stage, qui eux-mêmes sont assez challengeants. Donc il faudra bien aussi connaître leurs patterns. Alors ils sont plus simples, ils ont moins de points de vie que les boss de fin, mais ça reste un challenge et donc vous allez devoir aussi apprendre à les connaître pour pouvoir les vaincre. Donc voilà, je regarde juste si j'ai rien oublié au niveau du gameplay, mais je pense que c'est bon. Donc voilà, on est sur un shoot pédeste comme je vous le disais comme Elemental Master ou dans un autre registre un peu plus chatoyant, un Twinkle Tales. Mais ça reste vraiment un shoot them up dans la pure tradition des shoot them up verticaux et qui est très très bon d'un point de vue gameplay. Et c'est vraiment ce qui pour moi en fait un jeu indispensable sur Mega Drive. Parlons maintenant de la durée de vie. Donc ce jeu est pour moi un des jeux qui est le plus intéressant et qui a une très bonne durée de vie. Pourquoi ? Parce que déjà le jeu est très difficile. En effet, vous allez voir que même en mode easy ou normal, le jeu est hyper challengeant. vous allez devoir vraiment vous impliquer dans le jeu et apprendre les patterns des stages et des ennemis, les coffres, qu'est-ce qu'ils renferment, comment avoir la bonne arme que vous allez utiliser, et également tout simplement pouvoir avancer vers une progression qui est de plus en plus linéaire dans ce jeu. Donc comme je vous disais, vous avez le mode easy, n'ayez pas honte. Vous pouvez jouer en easy dans ce jeu, je pense que c'est... Moi personnellement j'ai joué en easy et là j'arrive à jouer à peu près à le finir en normal. Mais je continue à apprendre pas mal de nouveaux patterns pour le coup. Le mode hard et crazy, eux, sont vraiment très compliqués. Je l'ai testé pour la forme, je me suis fait défourailler, c'est hyper chaud. Et ce qui est bien, c'est que malgré en mode crazy, quand vous avez 10 000 et demi à l'écran, le jeu ne rame presque pas. Donc franchement c'est assez impressionnant, le jeu a été très bien optimisé. Vous avez droit à 3 continues, donc vous allez voir que 3 continues c'est plus que nécessaire pour pouvoir appréhender le jeu. Moi de toute façon, dès que je meurs, je recommence depuis le début car je pense que c'est un jeu qu'il faut vraiment faire d'une seule traite, ne jamais perdre ses armes pour pouvoir avancer. D'ailleurs en parlant des armes et des options, c'est vrai que j'aurais pu en parler dans la partie gameplay, mais j'en parle là dans la partie difficulté. C'est justement quelque chose de très compliqué. C'est à dire que vous allez en fait avoir des coffres, quand vous allez tirer sur un coffre, ça va vous faire apparaître une arme, une première arme. A chaque fois que vous retirez sur cette arme, ça vous fait en fait changer l'arme et vous allez devoir choisir l'arme qui vous convient le mieux. Vous avez des couteaux, assez faibles mais très rapides, vous avez des boomerangs, des haches, vous avez également une sorte de lance-flammes, vous avez des boules de feu, vous avez des modules qui vous suivent, et puis vous avez, ce qui est mon arme préférée, je pense l'arme indispensable pour finir le jeu, vous avez ensuite les doubles couteaux qui permettent de tirer vers l'avant mais également vers l'arrière. Et c'est vrai que ça fait partie de la difficulté, vous avez énormément d'ennemis qui viennent par derrière, et qui soit vous les évitez, vous repassez derrière eux et vous tirez dessus, soit vous avez cette arme pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir tirer dessus directement. Donc voilà, au niveau gameplay, ça c'est vrai que c'est un élément important. Les deuxièmes types de coffres qui s'offrent à vous, ce sont en fait des coffres avec des potions, et des bonus et des malus. Donc il faudra bien faire attention lorsque vous tirez sur ce coffre, et quand vous sélectionnez en fait l'objet que vous voulez avoir, de ne pas avoir de malus, les malus c'est quoi ? C'est un point de vie en moins, en fait vous êtes empoisonné. Vous avez également des bottes qui vous ralentissent, et vous avez un item qui vous fait revenir à poil, c'est-à-dire vraiment au niveau de base de vos équipements. Donc celui-là, il faut vraiment éviter. Par contre vous avez comme bonus un point de vue supplémentaire, des bottes pour marcher plus vite, et un bouclier qui lui est indispensable. Et ensuite vous avez une potion verte également, qui vous rend invincible pour un certain laps de temps, qui peut dans certaines situations être bien pratique, notamment lorsque vous avez des éléments de stage qui viennent vous faire chier, très clairement. Donc voilà. Donc ça ce sont deux éléments de gameplay, c'est vrai que c'est pas forcément la bonne rubrique, puisque j'étais parti sur la partie difficulté, mais c'est intéressant quand même d'en parler maintenant, pour justement que vous voyez un petit peu que le jeu est extrêmement riche. En termes de durée de vie, il faut compter entre 6 et 7 heures de jeu, pour vraiment le connaître, pouvoir finir le jeu une première fois en mode easy, apprendre les patterns des boss, etc. L'avantage, comme vous pouvez sélectionner les stages, c'est que vous allez pouvoir apprendre dans chacun d'entre eux, et puis petit à petit les mettre bout à bout, et pouvoir au fur et à mesure réussir à faire 2 stages de suite, 3 stages de suite, 6 stages de suite, et puis pouvoir en une seule vie terminer le jeu. Donc ça c'est vraiment très très important. Donc voilà, et maintenant on va parler de la partie sonore du jeu. Alors, au niveau du son, pour le coup, on est vraiment très très bien. On est dans un jeu Mega Drive classique, mais avec une ambiance sonore qui se cale parfaitement au côté dark fantasy du jeu. Donc vraiment très très positif, moi je trouve que la musique vraiment vous met dans l'ambiance de chaque stage, et vraiment vous amène sur quelque chose de très profond, d'un point de vue émotionnel, ce qui est plutôt très positif, je trouve, sur un jeu Mega Drive. Côté bruitage, on est sur des choses classiques, mais efficaces. Chaque arme a son propre son, et c'est vrai qu'au bout d'un moment peut-être que ça peut être un peu rébarbatif, parce que vous allez voir que vous allez tirer énormément de projectiles pour pouvoir couvrir le nombre important d'ennemis à l'écran. Mais clairement, je trouve que le côté sonore du jeu s'en tire plutôt bien. C'est peut-être ce qui est le moins bien dans le jeu, mais ça reste quand même dans le haut du panier, dans les shoots et meubles qu'on a sur Mega Drive, ou plutôt très positif, très clairement. Donc voilà, pour conclure ce jeu, c'est un très bon jeu de la Mega Drive. C'est un jeu qui aujourd'hui n'est pas forcément extrêmement accessible, il faut bien l'avouer. Il faut compter entre 150 et 250€ pour un exemplaire complet et en bon état, et pas Sunfade de Deadline. Donc forcément, ça va s'adresser à une certaine bourse, très clairement. Mais il est faisable également sur émulateur, si vous avez un bon émulateur et que vous souhaitez le tester avant de vous lancer dans cet achat. En tout cas, moi c'est un jeu que je recommande, c'est pour moi dans le top 10 des meilleurs shmups sur Mega Drive. Il y en a beaucoup, donc voilà, il faut le savoir. Donc la Mega Drive est une console qui est très très prolifique d'un point de vue shoot them up. Et vraiment, moi j'aime beaucoup revenir sur ce jeu, je le trouve extrêmement difficile certes, mais en même temps, challengeant et fun. Et c'est personnellement ce que j'attends d'un shmup, c'est de me pousser à aller chercher justement de la difficulté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous recommande ce jeu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez testé, si vous l'avez terminé dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao !